Salut à tous, moi c'est Fabien et moi c'est Teddy. Bienvenue sur notre chaîne YouTube où nous allons vous présenter des objets high-tech en tout genre avec comme première vidéo l'AlphaWise du 20. C'est parti ! Alors voici les accessoires que vous allez recevoir en même temps que votre machine. Ce qui est fourni, une spatule, une petite pince coupante, des clés à laine pour pouvoir resserrer un petit peu partout la machine et pour le montage. D'accord. Une clé plate qui permet de pouvoir serrer les écrous excentriques. Alors ça c'est quoi les excentriques ? Les excentriques ce sont des... vous voyez les petits galets là ? Ici, ici, un peu partout ici. Et bien avec cette petite clé là vous pouvez régler ces petits écrous là. Ça vous permet de garder la machine bien serrée. Ça permet de faire l'ajustement. Ok. Et vous en avez donc ici au niveau du plateau. C'est important, je ne sais pas si vous allez les voir. Ici là, vous en avez. Ok. Et ça, ça permet... On tourne aussi le plateau. Voilà. Ça permet de bien resserrer au niveau du profil aluminium pour pas que le plateau bouge. Ensuite, vous avez un petit tournevis, petite aiguille qui permet de déboucher la petite buse en dessous, la pression. Un adaptateur pour y glisser la micro USB. Parce que ça c'est sympa, ils vous le fournissent aussi. Ça c'est pas mal. Donc on a reçu... c'est une petite micro SD de 16 gigas. Ah 16 gigas ! 16 gigas, oui. Et donc vous la mettez dedans et comme ça vous pouvez... Alors de base, vous avez des fichiers qui sont présents qui vous permettent de faire les tests d'impression. Donc avant toute chose, pour voir si votre machine est bien réglée, utilisez les fichiers qui sont présents dans la micro SD pour s'assurer que la machine est bien réglée. Ouais parce que par exemple, s'ils veulent faire la mise à jour tout de suite, on ne sait pas si c'est un défaut de la machine ou de la carte. Parce que les fichiers que vous pouvez avoir sur internet, on ne sait pas si c'est le fichier qui est corrompu ou autre. Parce que là, si ça s'imprime bien avec ces fichiers présents sur la carte, restez dessus. Ça marche. Des petits riselants qui permettent d'attacher... alors nous personnellement on n'a pas trop eu utilité. Ils vous fournissent... on va venir au meilleur, cette magnifique petite bobine de PLA. Donc c'est sympa, ils vous la fournissent, ça fait 200 grammes, donc ça vous permet de faire les essais. Le problème avec ce filament-là, alors ça m'est arrivé, pas mal de gens aussi sur internet, aussi de ce que j'ai pu comprendre, le fil casse. Pourtant il est bien emballé, il est vraiment sous vide, pas de soucis. Donc si vous avez des longues impressions à faire, évitez d'utiliser celui-là, faites juste vos tests. Donc c'est juste pour les fichiers test qu'il y a sur la carte, l'ASB, et toujours sur surveillance quoi. Parce que, ok. Ils vous fournissent aussi le petit support bobine, donc c'est sympa, elle est super bien. Mais pour cette bobine-là, parce que si vous avez une grosse bobine qui fait 1 kg, vous ne pouvez pas le mettre dedans. Concrètement, réimprimer un autre support plus tard, parce que celui-là, il ne sert pas à grand-chose. Et, bien évidemment, la notice. Faites très attention, parce qu'effectivement, il vous présente un petit peu tout ce que vous avez dedans. Et si vous ne faites pas gaffe... C'est bien détaillé, là je voyais les photos, c'est sympa. Vous allez tomber sur, bon, comment monter les supports, tout ça, les axes, les capteurs, c'est très bien. Et là, vous avez deux petites photos en noir et blanc. On ne fait pas attention. On ne fait vraiment pas attention. Parce que c'est juste en noir et blanc. Eh bien, ça, ça vous indique qu'il y a deux vis à retirer. Et on va vous faire voir lesquelles. C'est vrai, si je comprends bien avec la photo, c'est celle-là. C'est celle-là, ici. Parce que pendant le transport, ils mettent ces petites vis qu'il faut retirer. OK. Parce que si vous les laissez, et que vous lancez l'imprimante, elle ne pourra pas monter. Ah. Et vous en avez une de chaque côté. Donc, une ici et une là. OK. Donc, pensez bien à retirer ces deux vis. Sinon, au niveau du montage, c'est super simple. Vous pouvez regarder de chaque côté. OK. Il y a quatre vis, ici. Et deux vis en dessous. Oui, ça, c'est ce qui tient le profilé en allumine. C'est ce qui tient le profilé en allumine. Donc, vous avez de chaque côté, vous avez ça. OK. Et une fois que vous avez fait ça, la machine est montée. C'est terminé. Et une de l'autre côté. Et une de l'autre côté. Avec le capteur. Donc, surtout le capteur, ici, qu'il soit bien face à vous. Pas derrière. Parce qu'on peut le monter derrière. Oui, OK. Et se faire avoir. Alors, maintenant, explique-moi comment tout fonctionne. Alors, une fois que la machine est montée, il n'y a plus qu'un. Donc, ce que vous faites, vous prenez votre micro SD. D'accord. Vous venez l'insérer sur la machine. Vous l'enfoncez bien. Derrière, il y a le bouton power de l'alimentation. Avant toute chose, faites bien gaffe. Vous voyez, il y a un petit autocollant. Alors, attends, ça, je vais mettre un petit peu. Ça sert à quoi, ça ? C'est un switch. Parce que dans certains pays, le courant est en 110 volts. Donc, assurez-vous bien, quand vous la recevez, que vous êtes bien. Il y a un petit switch rouge, que vous êtes bien en 220 volts. Ok. Donc là, on a l'allumé sur ton interface. C'est ça. Que tu trouves quand tu l'allumes, quoi. Exactement. Vous l'allumez, vous tombez dessus. Ok. Donc, là, maintenant, on va insérer le fil d'impression. Bien, le PLA, vous voyez le fil. Quand vous le recevez, vous le coupez bien droit. Pas en diagonale, ni de travers. Coupez-le bien droit. Il faut que ce soit bien rond. Ok. Vous l'insérez, donc, ici, une petite pince. Qui permet de libérer. Ah, attends, je vais mettre sur la vue du tube. L'autre côté, ça sera peut-être plus simple. Voilà. Vous voyez, ça permet d'écarter, d'insérer le fil. Et maintenant, j'ai envie de vous dire, il faut bien viser le trou. C'est le plus dur. Voilà, là, je suis dedans. Vous voyez. Et là, tu veux là. Je l'emmène. Jusqu'à la tête d'impression. Vous voyez, il passe là. Ok. Et vous poussez, vous poussez, vous poussez. Jusqu'à ce que ça devienne dur. Une fois que c'est dur, vous relâchez. Hop. C'est bon. C'est prêt. Ok. Moi, c'est bête. C'est vraiment tout bête. Ok. C'est vraiment tout bête. Et là, on va lancer de la première impression. Ok. Donc, pour l'interface. L'interface, donc, ici, alors avant de toute chose, avant de commencer votre impression, il va falloir faire ce qu'on appelle le leveling. C'est ce qui permet de régler le plateau qui soit vraiment bien d'aplomb par rapport à la tête d'impression. Mais ça, à la rigueur, on vous fera voir dans une autre vidéo, si ça vous intéresse, comment faire le leveling et les petites choses, trucs et astuces qu'on peut avoir sur cette machine. Ok. Je vous en parle vraiment brièvement. Alors, pour imprimer le fichier, vous allez sur File. Ok. Donc là, on va imprimer le DNA.gcode. Donc, c'est le brin d'ADN. On le sélectionne et vous appuyez sur Start. C'est quoi, le brin d'ADN ? C'est ce que tu veux imprimer ? C'est un modèle de print. Ah, ok. C'est un modèle qui est présent. Là, c'est tout ce qui est dans la carte. Ok. Qui est fourni. Il vous pose la question, voulez-vous imprimer ? Eh bien, vous cliquez sur le bouton vert. Hop. Et là, la machine, elle va commencer à préchauffer. Ok. Donc, elle commence par le plateau. Donc, le plateau, il est chauffant. Donc là, il va monter à 50 degrés. Ok. Et ensuite, vous aurez la tête d'impression qui va monter normalement à 200 degrés. Ok. Donc, on va patienter. Enfin, je vais avancer la vidéo, parce que ça va être cette puissance. Alors, on va accélérer. Donc, nous, revoilà. Là, donc, la buse va arriver à 200 degrés. Le plateau est arrivé à 50 degrés, si je comprends bien, c'est ça ? C'est ça. Donc là, à partir de 200 degrés, ça devrait partir. L'impression va se lancer, maintenant. Donc là, il va se checker. On est à combien de degrés, là ? Là, on est à 194, 195. Voilà. Donc là, elle est en train de checker ses capteurs. Et là, elle lance l'impression. Ok. Bon, je te propose, moi, qu'on passe tout de suite aux qualités des fautes que j'ai trouvées à la machine. Ok. Eh bien, on vous retrouve tout de suite. Nous, on revoit, donc, après m'avoir expliqué comment tu as fait le montage de ton Alpha Waze. Ouais. Et l'explication de comment lancer un print. Donc, qu'est-ce que tu penses de ton petit joujou, là ? Eh bien, franchement, j'en pense que du bien. C'est vraiment une super machine, dans le sens où elle est toute en aluminium. Elle inspire la confiance, la rendustesse. Facilité de montage, franchement. 4 vis de chaque côté. C'est terminé. Il n'y a que le portique à assembler. Les moteurs à brancher. Et elle est vraiment prête à l'emploi. Il a fallu à peu près 15 minutes pour l'assembler. C'est vraiment très simple. Ça, là-dessus, c'est topissime. Deuxième point qui est appréciable, c'est tous les accessoires qui sont fournis. La petite spatule, la pince coupante, enfin, tout ça. Ça, c'est vraiment bien. Ça vous permet de bien commencer l'impression. Vous n'avez pas besoin d'être outillé pour pouvoir la monter. Tout est fourni. Le seul petit reproche que j'ai à faire, c'est la spatule qui est épaisse au niveau de la lame, le couteau, ce qu'on appelle. C'est vrai que c'est épais. Pour décoller les prints qui sont entre le plateau et les impressions, on a tendance à rayer. Déjà, ça passe mal en dessous. Et on a tendance à rayer le support ici, le bulletac. Donc ça, je vous conseillerais de la remplacer. D'accord. Mais de prendre autre chose. Un truc un peu plus biseauté. Même à rigueur, utiliser des petits grattoirs en nylon, en plastique. Comme ça, vous êtes sûr de ne rien abîmer. Deuxième truc aussi. Alors, c'est sympa de l'avoir fourni. Mais c'est vraiment de la plus qualité. Ah, la bobine. C'est la bobine. Franchement, la bobine. De toute façon, vous avez vu quand on a commencé à... Voilà, elle casse. Voilà. Ça, c'est vraiment de la... C'est vraiment pas terrible. C'est bien parce que c'est là. Voilà. Voilà. C'est sympa. Ça permet de faire quelques tests. C'est ça. Mais ouais, pas super. Là-dessus, pas top. Et le support aussi qui sert franchement concrètement à rien. Juste pour la première bobine. C'est ça. Voilà. Parce que quand vous achetez des bobines, donc celle-là, elle fait un kilo, ça passe pas du tout. Donc, il faut en imprimer une autre. Voilà. OK. Ça, c'est le... Les défauts. Et puis, allez, je vais pinailler. C'est au niveau du petit boîtier de contrôle, l'écran qui est à plat. Ouais, c'est vrai qu'on... Moi, je trouve aussi qu'on a une mauvaise lecture. Ouais. C'est... Il faut être au-dessus. C'est ça. Bon, après, c'est... Voilà, il faut... Bon, c'est pinailler. C'est vraiment... Ouais, c'est clair. Mais voilà, ça, c'est vraiment les qualités, les pseudo-défauts. Moi, je reviens juste sur une petite chose où il faut quand même signaler, parce que j'y pense, parce que tu me l'as montré. C'est au niveau du fil derrière. Ouais, ouais. On va faire un gros plan là-dessus, parce qu'au montage, il y a un fil qui dépasse quand vous voulez rislanter le fil. Et en fait, quand le print est fini, le plateau va revenir en arrière et avec les petits embouts ici, ça va emmener le fil et ça risque de casser votre... Ça peut l'arracher. ...votre connectique. Donc, faites vraiment super attention à ça. Donc, voilà. Moi, je trouve que là, de ce que tu m'as montré, c'est un super joujou. Jean, j'ai envie d'en acheter une maintenant. C'est vrai que là, enfin, toutes les possibilités sont quand même incroyables. On peut faire vraiment beaucoup de choses. Moi, je trouve ça génial. Donc, voilà. Une petite... Une note, on note ou on note pas ? Bon, je ne vais pas noter, parce que moi, c'est ma première machine, personnellement. Donc, ça ne sert à rien. Je n'ai pas de recul sur d'autres machines. Mais pour moi, je suis vraiment un débutant dans ce monde-là. Je ne connaissais pas du tout. Franchement, pour débuter au top, le prix, en plus, très abordable. Ça tourne environ à 250 euros, la machine. C'est vraiment... C'est vrai que ce n'est pas cher. Ce n'est pas cher. Franchement, pour la qualité de la machine, ce n'est pas cher. S'il y a des problèmes, une pièce qui s'abîme, quoi que ce soit, toutes les pièces sont trouvables sur Internet facilement. Ça, c'est topissime. la communauté aussi, c'est vachement important parce qu'il y a une grosse communauté sur Internet, notamment sur Facebook. Il y a des groupes AlphaWise U20 qui permettent... Donc, si j'ai des soucis, moi, je pourrais aller voir. Tu peux aller. Il y a pas mal de gens sympas qui permettent de te répondre, tout simplement. Donc, ça, c'est génial. Ils se débrouillent bien, qui permettent aussi, qui font de l'optimisation, qui font du tuning sur la machine. Il y a pas mal de trucs à voir. Bref, c'est vraiment une machine que je recommande. vraiment... Moi, après ce que tu m'as montré, moi, je vais mettre quand même une petite note. Une petite note, toi ? Une petite note... Mais pas une note tant en qualité, une note funny parce que c'est vrai que là, tu m'as montré quelque chose quand même d'extraordinaire. Une note où t'as envie de l'acheter, de 1 à 10 ? T'as envie de l'acheter ? Moi, j'ai envie de l'acheter juste parce que c'est super fun. Tu peux créer vraiment ce que tu veux. C'est génial. Donc, moi, je vais mettre, allez sur 10, je vais mettre un 9 parce que j'espère toujours un truc encore au-dessus génial. Mais c'est vrai que c'est génial. Eh bien, au top alors du coup. Ça te donne envie. Eh bien, si cette vidéo t'as fini, je pense qu'on a fait tour de la mécanique. Donc, si cette vidéo vous a plu, mettez un petit pouce bleu. Ça nous aide au référencement de la vidéo. Si vous avez d'autres questions qu'on pourrait répondre, eh bien, n'hésitez pas à lâcher un commentaire. Sur ce, à très bientôt parce que moi, je vais vous présenter mon petit joujou qui va être derrière moi. Donc, ça, c'est le Mi-Drone. Ça, c'est mon petit bébé à moi. On va revenir là-dessus et vous faire une démonstration à peu près dans le même genre de l'Alpha Waze. Donc, on vous dit à bientôt. Ah, je coupe. Ah, je n'ai pas fini. Ça n'a pas fini. Ah, ça n'a pas fini. Ah, je coupe, moi. Pardon ? Dis-moi. Si ça vous intéresse, mettez dans les commentaires parce que j'ai commandé des TL Smoothers. C'est des petites cartes électroniques qui permettent d'améliorer la machine. C'est ce qu'on appelle l'effet de peau de saumon. Donc, si ça vous intéresse, mettez dans les commentaires et je ferai la vidéo d'installation et de montage dans la machine. Allez, à la prochaine. Salut, à la prochaine.